Bonsoir, ce soir le BLMA Latte Montpellier est venu battre le Saint-Amand Eno Basket sur son parquet sur le score de 86 à 63. Et donc j'ai recueilli les premières impressions du coach du BLMA Thibaut Petit. Ce soir donc votre équipe très dominatrice en première mi-temps. En deuxième mi-temps il y a vraiment l'adversaire qui réagit en mettant beaucoup d'agressivité. Comment vous avez réussi à maintenir votre équipe quand même sous pression pendant ce match ? La qualité de jeu du Eno en deuxième période nous a permis de ne pas nous laisser sortir du match. Je veux dire qu'elles sont revenues mais nous on a quand même été sous contrôle. Et ce qui était important pour nous c'était aussi avec, on a eu la chance d'avoir un avantage à la mi-temps, c'était de bien gérer l'effectif pour jeudi. Et donc c'était vraiment le match parfait à ce niveau-là. Mais chapeau à la réaction du Eno en deuxième période qui nous a vraiment obligés à réagir. Alors j'en ai parlé tout à l'heure à Andy, il y a quasiment 80 points sur trois filles. Ou il y a peut-être même 80 points sur quatre filles. Est-ce que c'est quelque chose qui se prévoit à l'avance ou pas forcément ? C'est vraiment le scénario du match qui dicte un petit peu la marque ? Oui, je pense qu'on a une équipe justement où tout le monde peut marquer 20 points. C'est notre force. Et aujourd'hui on avait décidé de protéger Taylor aussi qui venait de jouer beaucoup. Elle n'a joué que 12 minutes. C'est une fille qui était à 15-20 points sur la dernière rencontre. Voilà, on a géré aussi l'effectif. On voulait remettre Andy dans le rythme aussi qui revient d'une longue blessure. Elle a fait un match remarquable aujourd'hui. Donc voilà, on est content parce que c'est chaque fois des filles différentes. Et on a quand même généralement 10 filles qui marquent et ça c'est important. Il y a un petit point de détail qui m'a frappé en voyant souvent le jeu du Eno. Il y a les remontées de balles qui sont confiées bien souvent à Ashley Brunner. Et là ce soir il y a eu beaucoup, une grosse défense, notamment d'Ornella Bancolet sur Ashley Brunner. C'était un point que vous aviez soulevé en particulier ? Oui, on voulait mettre Brunner en difficulté. On connaît la qualité de cette joueuse-là et on ne voulait pas en tout cas la laisser respirer. Il fallait qu'elle se fatigue pour être moins précise qu'à l'habitude. Et donc Ornella a fait vraiment un gros travail dessus, ainsi que Diandra. Je suis très très content de ces deux joueuses-là sur le plan défensif ce soir. Ok, très bien. Mais en tout cas, bonne chance pour jeudi. Je pense que la France du basket est derrière vous. On espère que vous irez très loin et puis bonne fin de saison. Je pense qu'on se retrouvera aux alentours des playoffs. Oui, dans le nord peut-être. On verra bien ce que le classement nous donne. Voilà, très bien. Merci à vous. Bonjour et bien. Merci à vous. Merci à vous.